Comme beaucoup d'autres cultures au Canada, les bleuets dépendent des abeilles pour la pollinisation. Les abeilles sont les plus importants pollinisateurs des insectes. De plus, les abeilles domestiques ne sont pas les seules à faire le travail. Les abeilles sauvages jouent aussi un rôle actif dans la pollinisation des cultures. Les espèces d'abeilles sauvages sont très variées. Elles diffèrent grandement sur le plan de leur fourrage préféré et de leur résistance aux conditions climatiques. Plusieurs espèces d'abeilles sauvages butent inactivement quand les températures sont basses et l'ensoleillement est réduit. Ce qui signifie qu'elles sont d'excellents pollinisateurs pendant de longues périodes de mauvaises conditions climatiques. Le scientifique d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Steve Javorek, explique que l'abeille sauvage est un pollinisateur très efficace et qu'elle est très importante pour la production de bleuets tirs. Selon M. Javorek, il faut protéger l'habitat des abeilles sauvages vivant près des champs pour qu'elles se sentent chez elles. Où nichent-elles? Que mangent-elles? Jusqu'où vont-elles pour se nourrir? Il faut intégrer toutes ces composantes dans les bleuets tiers pour maintenir une population abondante d'abeilles sauvages près des champs de bleuets. Afin qu'au printemps, nous puissions compter sur la soixantaine d'espèces d'abeilles de l'île de Prince-Édouard pour la pollinisation. M. Javorek explique qu'en gardant des buissons et des arbustes dans un champ de bleuets, plus d'abeilles viendront butiner dans les champs au moment de la pollinisation. Les abeilles domestiques sont toujours utiles, mais nous commençons aussi à attirer partie des abeilles sauvages. Le message que M. Javorek veut livrer aux producteurs de bleuets est simple. En protégeant l'habitat des abeilles, on protégera les cultures de bleuets, car on aura pris soin des pollinisateurs dont ils dépendent. Son message coïncide avec la publication d'un guide sur les pollinisateurs indigènes publié par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il fournit des précisions sur la création et la protection de l'habitat de l'abeille sauvage. La présence de pollinisateurs dans l'environnement est souhaitable. Apprenons à mieux connaître les pollinisateurs et les services essentiels qui nous rendent. Le guide Les insectes pollinisateurs indigènes et l'agriculture au Canada se trouve sur notre site Web. 1 2 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501